Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode du PwCast qui sera aussi le dernier de la première saison. Aujourd'hui on accueille, plutôt on n'accueille pas vu que c'est un des autres du podcast, on accueille Robin pour parler de la gym et la gym dans le crossfit et on accueille aussi Hugo Neufeld qu'on a déjà eu en podcast sur le cinquième épisode pour qu'il y ait un peu un débat, pour qu'il y ait un débat d'idées et pas juste une personne qui donne son avis sur la chose. Donc bonjour Robin. Oui il l'a fait, il ne veut pas dire bonjour au guest, il l'a fait. Il n'a pas dit bonjour à Hugo, il a dit bonjour à Robert. Je ne suis ici que pour qu'il y ait une autre personne pour débattir. C'est que pour consommer toi. Ok, merci. Bonjour Hugo. Du coup on a pris Hugo parce que Hugo il maîtrise tous les mouvements du répertoire gym du crossfit, il a un bon niveau et du coup c'était pour avoir quelqu'un pour potentiellement me contredire ou apporter quelque chose à ce que je vais pouvoir dire. Donc on a l'intro des deux derniers avec Marin et Louis mais donc vous l'aurez compris, Robin c'est la personne qui s'occupe de la gym à Powercamp. Donc il a l'habitude de coacher des crossfitters en gym, sur les mouvements de gym. Donc on va pouvoir voir un peu comment lui, c'est quoi sa philosophie pour apprendre les mouvements aux gens et comment ça peut se comparer par rapport à d'autres coachs de crossfit qui sont juste crossfitters et qui ne sont pas spécialistes en gym. Donc on commence ? Donc la première question qu'on va poser à Robin et à Hugo, c'est dans le cadre de l'entraînement crossfit, c'est quoi l'intérêt de travailler la gym en soi toute seule pour progresser en crossfit ? Pourquoi la gym, elle arrive juste après le conditionnement métabolique dans la pyramide crossfit ? Donc la pyramide crossfit, on va la rappeler. Rappelle-nous les cinq. La pyramide crossfit du coup, le premier là-bas c'est nutrition, ensuite il y a conditionnement métabolique, ensuite c'est gymnastique, ensuite c'est weightlifting et après c'est sport. Je crois que c'est ça, c'est sport. Donc on va commencer par ça, quel est l'intérêt dans le crossfit de travailler la gym ? Alors l'intérêt de travailler la gymnastique pour devenir bon en crossfit. En fait dans chaque sport pour moi, il travaille plusieurs qualités physiques et parfois il y en a une qui ressort plus que les autres et c'est celle qui vraiment rentre, enfin il fait que le sport a un intérêt. Par exemple l'haltérophilie, je ne connais pas beaucoup de sports qui travaillent autant l'explosivité que l'haltérophilie. La preuve c'est que ça se retrouve dans toutes les préparations physiques, dans à peu près tous les sports. C'est le sport pour développer cette qualité physique là. Et bien en fait la gym, la qualité physique elle développe le plus c'est la coordination motrice. La coordination motrice c'est la capacité à exécuter un geste avec précision, à l'exécuter plusieurs fois et à pouvoir apprendre de nouveaux gestes. En fait la coordination motrice c'est grosso modo en fait c'est la capacité à apprendre pour moi. C'est la capacité à apprendre de nouveaux gestes et plus on a de gestes, plus on maîtrise de gestes, plus on peut en apprendre de nouveaux. Donc pour un crossfiteur qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros il peut faire face à l'imprévu parce que c'est ça le crossfit. C'est un workout, tu ne sais pas ce que ça va être, ça te prépare à ça. Et en plus de ça, ça se répercuse sur tous les autres mouvements d'haltérophilie par exemple. Parce qu'en fait tu apprends à bouger, donc apprendre à bouger ça te permet d'être un meilleur crossfiteur pour moi. Donc ça c'est la première partie de la réponse. Et travailler la gym à part, est-ce que pour toi ça aide pas aussi à être plus performant sur les WOD ? Parce que moi je prends par exemple mon exemple de moi hier, j'ai fait un WOD avec des muscle-up aux ados que je passe normalement. Et là sous la fatigue je n'ai pas réussi à les passer. Est-ce que travailler la gym à part, donc sous une forme beaucoup plus propre que ce que tu as fait en WOD, t'aide pas justement à être meilleur après quand t'es en condition de fatigue ? Ça c'est, on en a déjà discuté avec Hugo. Moi je trouve qu'il faut faire les deux. Il faut faire les deux, d'ailleurs c'est Hugo, il le dit tout le temps. Il dit c'est bien de travailler la gym seul et après il faut la faire sous condition WOD. Avec la fatigue par exemple, tu travailles ton insane walk. Le but c'est, de toute façon c'est pareil en haltérophilie, le but c'est d'avoir la technique la plus parfaite possible quand on entraîne la gym ou l'haltérophilie. Bon, dans ce cas-là la gym à part. Et après essayer de l'intégrer dans un WOD et pour avoir le mouvement le plus économique possible. Et après on l'intègre dans un WOD voir comment ça passe. Et pour le dégrader le moins possible aussi. C'est ça, c'est ça. Et pour revenir à la deuxième partie de ta question, c'était pourquoi ça arrive ? Ça je voulais poser la question d'abord à Hugo, parce que du coup Hugo fait du crossfit. Moi aussi maintenant ? Moi aussi, mais depuis pas assez longtemps pour donner mon avis. Donc Hugo, pourquoi selon toi la gym, ça arrive juste après le conditionnement métabolique dans l'ordre d'importance sur la période de crossfit ? Selon en pensée, pas techniquement, c'est simplement qu'il y a beaucoup plus de mouvements de gym dans le crossfit qu'il y a de l'haltérophilie. Si tu regardes le pourcentage de gym qu'il y a dans les WOD, on va dire, de Calife ou on va dire dans une compétition, t'as beaucoup plus de gym que d'haltérophilie normalement. L'haltérophilie, je ne sais pas si tu avais regardé sur les Opel, un truc comme ça, on va rééventer que c'est entre le 20 à 30% du crossfit, c'est de l'haltérophilie. Mais la gym, je pense qu'il y a beaucoup plus. Et aussi, il y a beaucoup de mouvements dans le crossfit. Si tu regardes, il y a le sol, il y a les anneaux, il y a la barre. Et dans tous les barres et tous les anneaux, il y a différents mouvements. Alors, je pense que… Donc, tu dirais que c'est plutôt par rapport aux proportions d'exercices qui sont dans les WOD, il y a beaucoup plus de volume de gym que d'haltérophilie. Que d'haltérophilie. C'est mon premier point de vue, je ne sais pas ce que tu veux. Si, il y a aussi ça. Tire le micro vers toi, parce que celui-là, il ne faut pas aller près, sinon on ne va pas. Tire le plus proche. Ok, parfait. Pour le lay-back. Merci. Alors, je suis plus haut à ce que tu dis. Maintenant, je pense que si ça arrive juste après la nutrition, c'est que déjà, il faut d'abord maîtriser son poids de corps avant de maîtriser des charges externes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est ce que j'ai dit. En fait, la gymnastique, pour moi, c'est la capacité à apprendre. Donc, avant d'étudier beaucoup, il faut savoir comment on t'étudie, il faut trouver une méthode. Et nous, on le voit ici à Powercamp. Je ne vais pas faire de généralité, mais on l'a trouvé souvent. Louis, il peut en parler pendant ses cours d'haltérophilie. Ceux qui apprennent facilement les mouvements, c'est les gens qui ont fait de la gym avant parce qu'ils ont des bons placements. Ils ont bonne proprioception. Ils savent se repérer dans l'espace. Ils savent bouger, en fait. En fait, c'est juste ça. C'est savoir bouger la gymnastique. Je suis d'accord sur ça, que la gym, c'est la meilleure base pour être capable d'apprendre facilement après. Mais il y a un autre exemple aussi où les gens apprennent aussi facilement. C'est les gens qui ont fait beaucoup de sport, qui ont des gros antiseptis sportifs variés. Pas forcément de la gym, mais quand c'est varié, en fait, t'es coordonné aussi et t'as un peu les mêmes compétences. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce que j'ai dit dans l'introduction. En fait, plus t'as de… En gros, ce qui montre, c'est que quand t'es jeune, il faut développer le répertoire gestuel le plus étoffé possible. Parce qu'après, tu vas pouvoir… L'apprentissage va être encore plus facile. Plus tu maîtrises de gestes quand t'es jeune, plus tu pourras en maîtriser plus tard. Peut-être que la gym seule te donne les mêmes choses parce que justement, il y a beaucoup de mouvements. Oui, il y a un énorme répertoire gestuel en gym, comme il a dit Hugo, entre le sol, les anneaux, la barre, etc. Et puis, sachant que le crossfit, c'est juste un petit échantillon entre tout ce qu'il y a, parce qu'il y a tous les autres mouvements en monostructurel et en altérophilie, en plus à rajouter. Donc, voilà. Oui, c'est un exemple aussi de… Toi, dans le crossfit, t'as des mouvements qui sont très spécifiques, on va dire les chest-to-bar, les pull-ups, des trucs comme ça, où c'est clair le mouvement. Mais par exemple, moi, quand je fais des programmations de gym, avec ma programmation, tu fais beaucoup de fois des mouvements qui sont gym total, que tu penses que les personnes, quand ils te voient dans la salle, ils disent « qu'est-ce qu'il fout ce mec dans la barre en train de se balancer comme un singe ? » et des trucs comme ça. Et en réalité, le coach de gym, il te donne des mouvements et des choses à faire qui sont totalement gymnastiques de gym qui vont te faire être mieux dans les mouvements de crossfit. Ça veut dire que de temps en temps, il ne faut pas que pratiquer les chest-to-bar ou que les pull-ups, il faut sortir de ce répertoire et faire des autres choses pour savoir bouger dans une barre. Beaucoup de fois, je fais des changements de barre, je hang on le barre, on fait le pendule, on change de grip, des choses comme ça, que tu dis « merde, pourquoi je ne vais jamais le faire dans un ward ou je vais… » Mais ça te donne après quand tu es dans un mouvement très simple, on va dire très simple dans la gym, comme un chest-to-bar, un pull-up ou un bar muscle-up, et tu te sens très confortable dans la barre. En gros, tu étends tes capacités à bouger. C'est comme si tu dirais en haut, tu as des barres qui vont jamais dépasser les 60 kg et que tu te débrouilles pour avoir des barres à 100. Du coup, ça te donne de l'aisance. Après, peut-être que ces mouvements, ils t'aident aussi à développer une composante spécifique des mouvements qu'ils utilisent dans la crossfit. Par exemple, le fait de se lancer de barre en barre, peut-être que ça va t'apprendre à mieux utiliser tes hanches. À te repérer dans la barre. Dès que tu as un niveau super acceptable de gym, on ne va pas dire un peu plus avancé, et la barre, les mouvements sont très simples pour toi parce que ta tête a fait des mouvements qui t'ont… Même automatiquement, ça te sort les mouvements. Les mouvements arrivent beaucoup plus faciles dès que tu as fait des autres mouvements plus avancés, on va dire. Et les mouvements plus avancés, est-ce que selon toi, ils t'aident à développer un truc en particulier ? Par exemple, sur un muscle-up, tu as le balancement des hanches, tu as le gainage, des trucs comme ça. Est-ce que les mouvements que tu fais, à part, qui ne sont pas dans le crossfit, t'aident justement à développer juste une partie de ce truc ? Par exemple, les hanches ou alors le fait de rester gainé ou… Oui, exactement. C'est le repère de ton corps sur la barre. Comment tu fais la balance, les changements de direction, les changements de poids et tout ça, ça t'aide beaucoup. Après, tu arrives dans les muscle-up et c'est hyper simple. Tu te sens… Ok, ça t'aide beaucoup pour te repérer dans l'espace. De toute façon, pour moi, ce que j'encourage les gens à faire, c'est aller chercher plus loin que ce que la gym vous propose en crossfit. C'est apprenez d'autres gestes, non seulement pour, comme l'a dit Hugo, pour vous développer en tant qu'athlète, mais en plus, comme le sport est encore jeune, il va se développer. On l'a vu en 2016 au game, ils ont mis des HSPU sur les rings. Le seul moyen de se préparer à ce genre de choses, c'est d'aller chercher plus loin, d'aller chercher dans le répertoire de gymnastique et d'apprendre d'autres mouvements pour apprendre à être un meilleur athlète. De toute façon, être crossfiteur, c'est ça. C'est d'être complet, apprendre de nouvelles choses et faire face à l'appréhé. On l'a vu aussi, ils ont un handstand walk. Il n'y avait que le handstand walk dans le crossfit. Et d'un coup, en régionale, ils ont commencé à mettre des obstacles, tu vois. Ils avaient mis la pente aux mains et les escaliers et tout ça. Et après, dans les games, ils ont mis des parallètes. Ils ont fait une course de handstand walk. Et si tu n'es pas bon, vraiment, si tu avais seulement essayé à faire du handstand walk pour 10 mètres, 20 mètres, 40 mètres, on va dire au simple, tu arrives là et surprise, tu vois. C'est voué à devenir de plus en plus dur, en fait. Garder le même mouvement, mais le faire devenir de plus en plus compliqué. Exact. De toute façon, en plus, il faut qu'ils sélectionnent. Il y a de plus en plus de gens qui pratiquent. Il y a de plus en plus de gens qui font des compétitions. Il faut départager. Il faut départager. Les barres en haltero sont déjà assez hautes, quand même. Ça dépend des wood, on va me dire. Mais sur tout ce qui est ladder, etc., c'est assez haute. Mais en gymnastique, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à développer parce que le niveau, je ne veux pas dire qu'il est faible, mais en comparaison, en tout cas, avec l'haltérophilie, il est très faible. En comparaison à ce qui est demandé. Oui, carrément. Donc, on va passer… Ah non, d'abord, j'ai une autre question. Vu que tu parlais du répartage de tuer en gym et du fait que ça t'aide à apprendre d'autres trucs. Toi, à la base, tu n'es pas gymnaste, tu fais du break. Oui. C'est quoi les similitudes que tu vois entre ces deux sports et comment tu les vois se ressembler et se rejoindre un peu ? Alors, je vais d'abord commencer par ce qui les différencie, c'est plus simple. Donc, moi, comme il a dit Mehdi, je viens du break. La gym, je l'ai appris sur le tas. Le gros manque qu'on a en break par rapport à la gym classique, c'est tout ce qui est travail de suspension. Statique aussi ? Hein, comment ? Des trucs statiques peut-être ? Non, on fait beaucoup de statique en break. En fait, ce qui nous manque, c'est vraiment tout ce qui est travail de suspension. De toute façon, c'est simple. Quand je suis arrivé il y a 6-7 ans dans une salle de musculation pour la première fois, j'ai claqué 15 dips et je n'ai pas su faire une traction. C'est simple, tu vois. Donc, on fait beaucoup de poussées, pas beaucoup de tirées. Voilà. Et au sol, le sol, en break, on va pousser beaucoup, beaucoup plus loin que les gymnastes, même si les gymnastes vont pousser très loin, tout ce qui est acrobatie. Mais vraiment sur les appuis renversés sur les mains, en break, on va chercher très loin. Donc là, la similitude, c'est ça. C'est tout ce qui est placement sur les mains, etc. Et le fait d'avoir un tronc, en gros, j'utilise toujours cette analogie-là quand je suis avec les gens. Je les vois, on va en parler après dans les erreurs que je revois souvent. Les gens, ils ne sont pas gainés quand ils font des mouvements. Et c'est comme si tu essayes de projeter une boulette de papier loin. Elle va aller moins loin qu'une balle de massage, parce que la balle de massage, elle est compacte. Et ça, c'est un truc que tu retrouves à la danse. C'est arriver à se relâcher et en même temps être compact pour projeter ton corps en espace et lui faire faire ce que tu en veux. En gros, avec ce que tu me dis sur les différences entre la gym et le break, je me dis un peu que quelqu'un qui fait de l'haltérophilie et du break, c'est un bon gymnaste. Parce qu'un hétérophile a beaucoup plus de tirage que de poussée. Le breaker, c'est l'inverse. Et tu as du mouvement dans le break que tu n'as pas dans l'haltérophilie. En gros, les deux forment un peu les capacités que tu as besoin pour la gym. Ouais, si on veut. Après, le problème de l'haltérophilie, c'est... Tu me diras, la gym crossfit est aussi beaucoup comme ça. Mais c'est toujours, tu sais, même la cour... En fait, tout ce qu'on fait en crossfit, c'est très droit. C'est tout le temps comme ça. On court comme ça, on regarde par là qu'on te finit pas. Il n'y a pas beaucoup de rotation. Donc, un mix du break et de l'haltérophilie, c'est la gym, ça. Ouais, si on veut. Parce qu'après, les tirages, sauf qu'en haltérophilie, tu tires des charges externes, alors que là, tu tires ton poids de corps. Ouais, c'est différent en gymnastique. Et puis, en fait, en haltérophilie, d'accord, il y a un truc sur lequel je te rejoins. Je le dis souvent. C'est... Enfin, on me demandait ça. Quelqu'un qui me regardait breaker. Il me disait, c'est marrant, en fait, on dirait que tu te relâches. Et après, tu te contractes. En fait, c'est pareil, en haltérophilie, je pense qu'on doit être placé. Il y a des moments où tu dois te relâcher. Après, tu dois de nouveau être tonique. Et ça, c'est un truc que tu vas pas me trouver. Tu te relâches au moment d'extension pour passer en dessous. Et après, tu vas direct te regainer. Voilà. Mais ouais, le break, ce que ça m'a apporté, pour la gymnastique surtout, en fait, c'est la capacité d'apprendre break, t'apprends tout seul. Voilà, c'est ce qu'on reprend. J'ai appris tout seul. Surtout ça, c'est la... Trois quarts des mouvements que je fais. C'est la capacité à, justement, repérer ton corps de l'espace, comme disait. Et du coup, ça m'a encore plus aidé pour le coaching. Parce que le fait d'avoir appris tout seul, ça m'a obligé à me poser les bonnes questions et à trouver les solutions pour les gens, en fait. Parce que je voulais pas qu'ils repassent par les mêmes galères que moi. Donc, pour la dernière question... Alors... On va voir ça. Ouais, bon, ça, c'est assez... J'ai ma petite idée dessus. C'est... Quels sont pour toi les problèmes récurrents dans la pratique de la gym dans le crossfit ? Je pense que j'en vois déjà quelques-uns. Donc, ça va être la technique et des choses comme ça. Mais toi, pour toi, je reviendrai dessus après. C'est quoi les gros problèmes de la gym dans le crossfit ? Alors, c'est une question, en fait, qui est hyper large. Parce que... On va pas... Je vais... On fera peut-être après pointer les défauts un peu spécifiquement sur tel ou tel mouvement. Mais... Le problème, c'est que les gens, ils font pas les choses dans l'ordre. Il n'y a pas de préparation physique foncière pour la gymnastique. Et les gens ne la font pas, entre guillemets. Et en fait, ça, ça se résume pas juste à faire du strict. Tu vois, on me dit, ouais, en fait, il faut que je fasse du strict. Si c'était que faire du strict, ce serait cool. Ce serait facile, en fait, de devenir bon en gym. Tu fais du strict. Même en dehors, là, tu parles du keeping, j'imagine. Même en dehors du keeping, quand tu prends le ncd walk. Oui, oui. Moi, par exemple, quand je l'ai appris, je me suis juste mis sur les mains et j'ai commencé à marcher. Donc, je te dis, ouais, en fait, les choses ne sont pas faites dans l'ordre. En gros, quand tu démarres l'entraînement en gymnastique, il y a quatre phases. Il y a quatre phases pour moi. Et quel que soit ton niveau, tu dois toujours revenir à ces quatre phases-là. Et je suis sûr, vous allez voir, vous les faites inconsciemment par moment. La première phase, c'est ce qu'on appelle création de forme. C'est-à-dire, être capable de placer ton corps dans les positions qui vont t'être demandées. Ça passe, par exemple, par le holo et l'arche. Cette phase-là, ça passe par le renforcement de ta sangle abdominale. Donc, les abdos, c'est-à-dire le transverse, le grand droit, les obliques aussi et les lombaires. Donc, ce n'est pas juste les abdos. Et ça passe par la mobilité. Parce que si tu as une mobilité thoracique qui ne te permet pas de venir là, comment tu veux faire une arche, un keeping ? La deuxième, c'est celle que les gens y battent le plus. C'est la partie maintien et contrôle. C'est là où tu vas avoir tous les mouvements en isométrie, tous les mouvements en excentrique, le guinage, etc. Il n'y a même pas encore de gros mouvements. C'est juste rester placé, faire des LC, etc. Oui, des LC. Le LC, il y en a beaucoup qui en font en crossfit. Oui, ça commence à venir un petit peu. J'en parle. Oui, mais c'est un accessoire, on va dire. Ça ne devrait pas être un accessoire. Ça ne devrait pas être qu'un accessoire, mais on en reparle à l'intérieur. Donc, je disais phase 2, maintien et contrôle. C'est vraiment la phase foncière où, en gros, on va… Là, maintenant qu'on sait se placer, maintenant, on va apprendre à maintenir les positions. Vraiment longtemps. Donc, c'est tout ce qui est guinage, les excentriques, etc. Après, il y a la phase dynamique. C'est celle où les gens vont direct. C'est directement, je fais des keeping pull-up. Je fais des mouvements complets, etc. J'essaye des muscle-up. Et après, il y a la quatrième phase. C'est la phase où les gens vont le moins. On n'a pas forcément besoin en crossfit. C'est la phase d'intégration. C'est-à-dire que tu vas… Maintenant que tu maîtrises les mouvements, tu vas en intégrer plusieurs pour faire une routine en haut. C'est ce qu'ils font dans ce complexe. C'est un complexe. Ça revient à faire des combos. Ça revient à faire des complexes. Ça commence à se faire aussi en crossfit. C'est un résistant. Tu en vois beaucoup qui vont faire tel nombre de ring muscle-up street. Tu vas après faire un max rep juste derrière en keeping, par exemple. Et en fait, pour moi, comme ces étapes-là ne sont pas respectées, tout se casse la gueule. Par exemple, tu parlais du N-S-N-Walk, quand je regarde quelqu'un faire le N-S-N-Walk, il est en scorpion. Souvent, les mecs qui sont en scorpion, ils ont le deux combos. Pourquoi ? Parce que la phase 1, elle n'est pas respectée. Il n'a pas la mobilité thoracique pour venir se placer là. Donc, du coup, il compense, il est là. Il n'a pas la force dans la stangle abdominale pour maintenir. Donc, du coup, il est défixé du bassin. Après, cette technique en N-S-N-Walk, c'est un truc sur lequel j'aurais bien l'avis de Hugo. Parce que moi, je pense que… Parce que je fais un ex-scorpion. Non, il ne fait pas trop le scorpion. Parce que c'est un truc qui est fait même à très haut niveau par des crossfitters de très haut niveau. Est-ce que ce n'est pas plus efficient dans certains cas en WOD ? Le problème, c'est que moi, je peux te donner mon exemple personnel. Moi, je peux marcher comme un gymnaste ou presque. Oui, c'est moins efficace en WOD. Mais ce n'est pas que ce n'est pas efficace. Je me fatigue des épaules et je donne des marchés plus petites, on va dire. Je dois faire plus de marchés pour faire 10 mètres. Quand je fais les scorpions, on va dire, je me balance vers le devant. C'est comme si je courais et mes pas à main sont plus grands et je peux aller plus vite. Oui, donc, je suis d'accord. En WOD, c'est aussi fait de cette manière par certains, pas par tout le monde. Et je me fatigue moins dans les épaules. Mais les débutants le font par défaut parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Mais ceux qui sont au haut niveau le font parce qu'ils vont aller plus vite comme ça. Là, tu as tout dit en fait. Tu as tout dit parce qu'en fait, c'est comme on parlait avec Rodon pour l'haltérophilie. Rodon, il a le geste d'école. Et par contre, quand il fait en WOD, il modifie son geste. C'est exactement pareil pour la gym. Il faut être capable de faire le bon and send WOD et après de l'adapter sur un WOD pour que tu gagnes en efficience parce que le sport, le crossfit, c'est un sport quantitatif. On est d'accord ? La gym, c'est un sport qualitatif. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Mais en gros, il y en a un où on cherche le rendement. Il y en a un autre où on cherche la précision. En fait, l'idée, c'est quand tu débutes, il faut réussir à apprendre la forme correcte. Il ne faut pas être bon, il faut être rapide. Quand tu débutes, il faut réussir à apprendre la forme correcte et après l'adapter pour être le plus rapide possible. De toute façon, je l'ai déjà montré. On fera peut-être une petite vidéo pour montrer. Je sais faire les deux and send WOD et si je fais un WOD avec quelqu'un, je ne vais pas m'amuser à faire mon and send WOD avec les jambes complètement gainées et le bassin entièrement verrouillé. J'adapte aussi mon geste, mais ce n'est pas forcément scorpion. Scorpion, c'est vraiment… Je parle comme ça. Moi, je parle de toi, de ce que tu fais. Tu fais un petit balancé. Je fais la balance avec les pieds. Oui, mais ça, en fait, c'est parce qu'en fait, tu reprends quand tu marches. Quand on marche, on fait ça, on balance les bras. Ce n'est pas aussi légéré, mais en fait, tu reprends la même rythmique sur les mains. Donc, à la limite, tu fais des petits… Donc, pour revenir à la question, pour moi, en gros, les choses ne sont pas faites dans l'ordre. Les gens devraient penser à ces quatre phases d'A. Et c'est vraiment gagner la mobilité et le renforcement à l'ensemble abdominal. Donc, savoir se placer. Ensuite, deuxième phase, savoir se maintenir. Ensuite, là, je peux mettre du momentum. Là, je peux mettre de l'inertie. Je maîtrise le mouvement. Et après, si je veux, je fais des complexes. Ou je peux intégrer dans un WOD. Et donc, la troisième question sur laquelle on va aller, on y a déjà en quelque sorte répondu. Mais c'est dans le crossfit, quand on parle de la mauvaise maîtrise de ses fondamentaux, c'est quoi les exemples concrets que tu peux avoir dans le crossfit de ça, à part la marche sur les mains en scorpion ? Il y a quoi d'autre comme exemple concret que tu peux avoir dans la pratique du crossfit ? La première chose, je le répète tout le temps, je me fais tout le temps. Ils ne m'aiment pas les gens pour ça ici, mais je passe mon temps à répéter aux jambes d'avoir les quadriceps contractés, les jambes en extension et pointe de pied. Hein, Hugo ? Je suis très chier avec ça. En fait, ça, ce n'est pas pour… Sur quel mouvement ? Surtout sur les tractions, sur les handstands, sur les HSPU. Parce qu'en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mon analogie de la boulette de papier et de la balle de massage. Vous devez chercher, quand vous faites de la gymnastique, à être le plus tonique et le plus placé possible. Alors au début, c'est perturbant. Si on ne l'a jamais fait, ça gêne. Donc ça, c'est ce que je retrouve souvent. Et ça, c'est valable pour tous les mouvements. Après, c'est les mauvais placements en HSPU, parce qu'il n'y a pas de mobilité thoracique, ou la mauvaise mobilité des poignets. Donc forcément, pour venir chercher l'extension complète, si tes poignets, leur mobilité, c'est ça en extension, tu vas galérer. Après, pareil, l'emploi des hanches. L'emploi des hanches en tout ce qui est mouvement avec des swings. Tout ce qui est muscle-up, les gens n'utilisent pas beaucoup les hanches. Les pieds, pareil, l'oubli d'avoir les pieds serrés, les pieds qui partent de tous les côtés. Donc ce n'est pas vraiment une erreur typique à un mouvement. C'est plutôt un truc qui se retrouve partout. Justement, c'est pour ça que je trouve que c'est bien de revenir à la base et de faire ça de manière générale, parce que ça se transfère sur tout. Mais de la même manière que ce qu'on disait pour le Hansel Walk, est-ce que par exemple sur du keeping, Hugo, le fait de ne pas avoir les quad concepts contractés, sur un wall, ça t'aide à aller plus vite ? Ou alors c'est juste un oubli ? Non, normalement, c'est quand tu n'es pas fatigué, tu repères bien le mouvement et tu es vrai vraiment. Mais à la fin, quand tu essayes de reprendre ou de finir quelques reps, quand tu es très fatigué, c'est quand tu commences à perdre la forme. En gros, c'est quand le mouvement se dégrade à la fin. Ce n'est pas volontaire de le faire. Normalement, oui, mais il y a des personnes qui ne le font pas depuis le début aussi. C'est comme le dos qui défixe un peu en altéro. En gros, pour moi, quand tu démarres un wood, il faut que ta technique soit bien. Parce que dans tous les cas, avec la fatigue, l'accumulation des répétitions, elle va se dégrader. Et le but, c'est de tomber le moins bas possible. C'est la philosophie que j'ai en tout cas. C'est avoir une super technique, pas pour te prendre la tête en wood et être le plus propre possible et faire ça à la fin avec tes bras et faire un truc super esthétique. Mais pour que c'est bon. Et pour que ça se dégrade le moins possible, en fait. Oui, exactement. C'est tout. C'est tomber moins bas. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples. Toi, tu vois des erreurs des fois, Hugo, dans des trucs que tu vois souvent ? Je vois quand les personnes, bien sûr, quand ils commencent le crossfit, où ils sont à un niveau bas, on va dire, et qu'ils n'ont pas les mouvements, ils veulent essayer les mouvements sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On va dire, ils veulent essayer à sortir son premier muscle-up ou ils veulent essayer à sortir son premier geste bar ou un truc comme ça. Et ils n'ont même pas un strict pull-up ou des choses comme ça. Et ça me fait mal aux yeux parce que je vois des... Comment dire ? Ils n'ont pas assez de force. Oui, peut-être même pas la mobilité. Tu vois, ça se trouve, il a les épaules qui vont là, donc il va faire un mouvement... Exactement, ça fait mal le même devoir parce que tu penses qu'il va se blesser. Oui, exactement. Ça, en plus, ça rejoint la question suivante, du coup, parce que la question suivante, c'est pour un débutant, est-ce que c'est intéressant dans le crossfit de travailler la technique de la traction en keeping s'il n'est pas encore capable de faire une traction stricte ? Oui, c'est même une question qu'on peut généraliser. Est-ce que c'est bien de faire un mouvement, d'essayer de travailler un mouvement en keeping sans avoir le mouvement strict ? Moi, ma réponse, elle est simple, c'est non. Ce n'est pas une réponse qui fait plaisir, je suis d'accord. En fait, ce n'est pas une réponse avec laquelle je me fais des potes, mais par contre, c'est ma réponse. Pourquoi ? C'est la vraie. C'est la vraie. Parce qu'en fait, déjà, juste pour parler santé, les articulations d'un débutant, elles ne sont pas forcément conditionnées pour venir chercher de l'inertie. Je ne sais pas, un débutant, on va dire, le poids moyen d'un mec, c'est combien ? Entre 70 et 80 kilos ? On va dire 75. Un mec de 75 kilos qui balance son poids au bout d'une barre avec ses articulations au niveau de l'épaule, ses tendons qui n'ont pas l'habitude, tu vas le bousiller, en fait, si tu le fais faire ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ça revient à ce que j'ai dit au début. C'est la phase 1. Est-ce que tu es capable de te placer dans ces positions-là ? Est-ce que déjà, tu as la mobilité thoracique, encore une fois, pour venir te mettre en arche ? Ou est-ce que tu as la force dans les abdominaux pour maintenir un haut ? S'il n'y a pas ça, il n'y a aucun intérêt pour toi de venir essayer de faire une keeping pull-up. Maintenant, juste, pour te laisser parler, j'ai une nuance à apporter à ça. Et ça, je le fais dans mes progs. On me dit tout le temps, oui, mais est-ce que je ne peux pas essayer de faire juste le balancier ? Mais ça, oui, carrément. Il n'y a pas de problème. Je parle de la keeping pull-up, je parle du mouvement complet. Faire du keep, vous vous entraînez au swing, si vous regardez bien, ça reprend exactement la phase 1. Je travaille mon renfo au niveau de la sangle abdominale et avec la petite inertie qui reste négligeable, je travaille ma mobilité. De toute façon, je pense que les prérequis, c'est force, mobilité et stabilité. Stabilité, c'est le gainage. Force, c'est réussir à faire une traction. Totalement, d'accord. Et le dernier, c'est... J'ai dit force, stabilité et mobilité. Mobilité, oui, en s'étirant et en allant chercher une amplitude. Et puis, pour parler de force, là, on parlait de la mobilité, etc. Et puis, quand vous faites une keeping pull-up, certes, il y a de l'inertie, mais il ne faut pas oublier que ce qui vient terminer le mouvement, c'est vos dorsaux avec le press-back bras tendu et le tirage de bras à la fin. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ce n'est pas juste en vous balançant en utilisant les hanches que vous allez monter. Ça ne suffit pas, malheureusement. Bien sûr. Pour moi, ça, ça vaut pour presque tous les mouvements. Après, voilà, encore une fois, par exemple, je veux prendre l'exemple des HSPU. Les HSPU, quand on le fait en wood, quand c'est moi qui le coach, en tout cas, les gens qui ne savent pas faire 20 pompes, ils ne font pas d'HSPU. Par contre, il n'y a rien qui m'empêche de leur apprendre à se mettre sur la tête. Il y a un qui m'empêche de les apprendre à se mettre sur les mains, tête à l'envers. On a pu renverser. Est-ce que se mettre sur les mains ou sur la tête, c'est compliqué ? Je ne sais pas comment sont la plupart des débutants, mais je pense que c'est un truc qui est assez naturel chez la plupart des gens, non ? Non, détrompe-toi. Le premier cours que je fais en movement training, tout le temps, quand on travaille sur les appuis renversés, je démarre tout le temps sur la tête. C'est le premier truc que je fais, c'est le tripod, le trépied, parce que c'est plus facile, tu as trois appuis et tu conditionnes les articulations et surtout, tu travailles l'approprio. Et je peux te dire qu'il y en a un paquet qui galère. Parce que toi, en fait, comme tu fais des... Moi, j'ai beaucoup de mal à mettre... En fait, on revient au truc. Quand tu as fait du sport depuis très jeune, etc., par exemple, l'instance, je t'ai vu, la vitesse à laquelle tu as progressé en instance n'est pas du tout normale. Ce n'est pas du tout la moyenne. C'est vraiment à n'avoir. Les personnes, ça prend un an. Après, c'est ce qu'il faut faire. Comme je disais, pour les HS+, ce que je leur apprends, c'est à se mettre sur la tête, à se stabiliser sur la tête. Après, peut-être à bouger les jambes. Pas forcément de bouger le corps, mais juste bouger les jambes. Ensuite, pareil, tête à l'envers. D'ailleurs, tu as prononcé le terme « movement training ». Ça, on peut expliquer un peu ce que c'est. Tu peux expliquer un peu ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le movement training ? En quoi ça se différencie de la gym ? Et en quoi consistent tes cours quand tu fais du movement training ? En gros, on simplifie, on vulgarise un petit peu. Je ne donne pas vraiment des cours de gym que des cours de gym à Power Camp. Je donne des cours de movement training. En fait, le movement training, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, c'est une philosophie développée par un mec qui s'appelle Ido Portal. C'est un Israélien, je crois, qui est capoeiriste et qui, en gros, lui, il est très pot d'ailleurs avec le mec, Greg Glassman. Ce qu'il partage un peu la même philosophie, c'est qu'il ne faut pas être polyvalent. Il ne faut pas être spécialiste, il faut être polyvalent. Et du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a un espèce de crossfit à lui, en gros, un peu plus gymnique. En gros, on fait tous les sports qui sont à base de poids de corps. Ça peut être la danse, ça peut être le breakdance, ça peut être la capoeira, ça peut être les sports de combat. Et en gros, moi, c'est ce que j'essaie de donner dans mes cours. Donc, je me sers de mon background en breakdance. Et on travaille justement des gestes aux anneaux qui ne sont pas nid dans la gymnastique forcément, des gestes aux autres qui ne sont pas forcément dans la gym non plus. Donc, c'est ça ce que j'essaie de développer. Et le but, c'est que les gens, ils allaient chercher autre chose que la performance quantitative justement. Moi, je cherche à ce que les gens, ils allaient chercher dans tout ce qui est un peu plus qualitatif. Et aussi, le côté... J'ai parlé d'intégration juste avant. Pour moi, après, il y a encore une phase au-dessus de l'intégration, c'est l'improvisation. Je sais enchaîner plein de mouvements. Et c'est un peu ça aussi ce qui fait que j'aime la danse. C'est maintenant, je me mets à faire un enchaînement et en fait, j'improvise. Je me laisse partir. Il y a plein de chemins que mon corps peut prendre. Ça t'arrive peut-être des fois. Je ne sais pas si tu fais ça des fois sur les anneaux, tu tentes des trucs et en fait, tu fais des enchaînements que tu n'avais pas prévu de faire. Je ne pense pas que ça arrive souvent pour un crossfiteur, mais en tout cas, c'est un peu le but pour un danseur. Et en quoi, du coup, le movement training, c'est utile pour un crossfiteur ? Réellement, quelqu'un qui veut progresser en crossfit ? Tout simplement, je vais lui développer son répertoire gestuel et il va travailler beaucoup plus parce que le crossfit se targue de développer dits compétences physiques, dits qualités physiques. Mais il faut dire ce qu'il y a. Il y en a qui sont plus mises en avant que d'autres. Par exemple, les qualités organiques comme l'endurance, la force, etc. Elles sont beaucoup plus mis en avant que certaines capacités neurologiques comme la coordination. Je ne dis pas que les crossfitters ne sont pas coordonnés. Attention, il ne faut pas qu'on vient de me dire ça. Mais c'est juste que ce n'est pas forcément une qualité. C'est moins mis en avant. Et du coup, moi, ce que je fais en movement training, c'est que je mets un peu plus le doigt là-dessus, en gros. Et j'apprends à mieux bouger. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce que fait Hugo. Le fait de chercher d'autres mouvements. Après, c'est ce que disait Hugo tout à l'heure aussi, ça commence à être mis plus en avant. Ah oui, oui. Dans les grosses compètes surtout, les régionalistes, les chassons, etc. Ça commence à être mis beaucoup plus en avant qu'avant. Oui. Et puis, le movement training, je ne le fais pas non plus que pour le crossfit. De toute façon, à Powercamp, on se targue un peu d'avoir de l'haltérophilie et de la force atlétique. Le movement training, il fait aussi partie de notre démarche. C'est un truc que je veux développer et qui peut vivre seul, entre guillemets, qui n'a pas besoin que des crossfitters. Même si, moi, mon produit d'appel, viens, on va bosser les muscle-up en keeping, viens, on va bosser ça. Et une fois qu'ils sont bien à l'aise avec moi, tu ne veux pas travailler un mouvement, ça s'appelle la vall, c'est un mouvement de danse, c'est super cool. Et puis, en fait, les mecs s'éclatent. En fait, comme on reste dans du sport loisir au fond, c'est notre manière d'apprécier quoi. C'est les amener vers toi avec quelque chose de simple et qui leur apporte quelque chose directement pour après les pousser vers autre chose. Voilà, c'est ça. En gros, c'est la carotte, c'est de la vente. C'est de la vente, ouais. La première question va être intéressante parce que vous aurez deux avis différents, je pense. Ouais, carrément. C'est comment programmer la gymnastique dans le crossfit, dans une programmation de crossfit, comment l'intégrer dedans et on va commencer par ça déjà. Comment tu programmes Je te laisse répondre en premier ? Dans une programmation de crossfit. J'ai besoin de la gym dans une programmation de crossfit. J'ai besoin de souffler. Comment la programmer ou l'intégrer ? Comment la gym est mise dans une programmation de crossfit ? Moi, je peux te donner l'exemple de ma programmation que je suis depuis des années. Moi, je fais beaucoup, beaucoup de gym. Je vais dire je ne vais pas exagérer. Je veux dire pas dans les WOD. Les WOD, ça ne compte pas. Mais spécifiquement toucher la gym environ cinq jours par semaine sans exagérer, même presque tous les jours. Il y a des séances spécifiques de force. Il y a des séances spécifiques de dynamique. Il y a des séances spécifiques. Normalement, c'est les lundis, mercredis et vendredis. Je commence par une séance de gym que normalement, ça touche tous les côtés, les rings, la barre, le sol. Et normalement, c'est intégré comme des... Ça peut être dans des émums. Ça peut être intégré dans des chippers, des trucs comme ça spécifiques et avec des niveaux. Je augmente les niveaux petit à petit. Ça veut dire si je ne master pas des choses pendant une semaine, il y a un exercice qui reste là coincé. Je peux rester pendant des mois. Coincer dans le niveau 5 ou 10 ou je ne sais pas quoi. Je pense que ça pour les handstands. Je vais dire ça. Moi, je suis au niveau... Maintenant, c'est bullet strength. Je ne vais pas faire la publicité, mais moi et moi, on a des niveaux en gymnastique. Je suis dans le niveau 13 et pendant les 3-4 ans que je suis cette programmation, j'ai augmenté du niveau 1 jusqu'au niveau 13 petit à petit. Maintenant, dans le niveau 13, je suis coincé depuis 2 000 ans, un truc comme ça parce que je n'arrive pas à recevoir... C'est le handstand hold libre. Mais le problème, ce n'est pas que le handstand hold libre, c'est que je dois masteriser. C'est un chipper que je dois faire un exercice, un exercice, un exercice en M-Homme et au milieu des trucs, c'est que je dois faire 30 secondes de hold 3 fois. Ça, c'est le master, tu vois. C'est 30 secondes 3 fois et si je n'arrive pas à faire 30 secondes les 3 fois dans le M-Homme, je dois rester sur ça. jusqu'à ce que je master ça. Tout le reste, il est masterisé. De temps en temps, ça n'arrive pas que tu le masterises. Ça prend petit à petit mais si tu es constant et tu continues, tu arrives à le hold. Maintenant, je suis vraiment dans les 20 secondes là maintenant et ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est une chose que tu dois... Surtout quand on n'écoute pas Robin. Surtout quand on n'écoute pas Robin. C'est un exemple. Je fais beaucoup de gym dans les programmes. Normalement, dans la mienne, il y a beaucoup de gym. C'est pour ça que moi, vraiment, la gym, quand je la vois dans un WOD, je préfère qu'il y ait de la gym parce que ce n'est pas que je suis bon, c'est que je l'accepte très bien. le handstand... À l'envers, les handstand push-ups ou les trucs comme ça, ça me prend un peu plus de trucs mais tout ce qui est la barre, comme je la touchais beaucoup pendant des années, ça ne me fait pas peur et ça ne me fait pas trop mal non plus. Tu me disais du coup que tu as de la gym très souvent mais à quoi ça ressemble une séance ? Genre par exemple, tu as de la gym mais qu'est-ce que tu as avant ? Qu'est-ce que tu as après ? Est-ce que tu as le medcon après dans la même séance ? Non, normalement, je commence par la gym. Lundi, mercredi... Presque tous les jours, c'est de la gym. Je commence par la gym et après, normalement, je fais la force et après, on fait les medcon. Tu as les trois dans la même séance à chaque fois ? Oui, très souvent. Mais je commence par la gym tout le temps. Après, le chauffage, je veux dire... Comment on dit le chauffage ? Le chauffage. Ça, c'est pas une manière de dire... Le chauffage, ça chauffe les muscles ? Oui, l'échauffement. Après l'échauffement, normalement, je fais la gym et normalement, c'est comme il me la place. Je fais la gym et après, je fais la force, normalement. En fait, c'est selon sur quoi ils veulent mettre l'accent sur cette séance-là. Tu vas voir, les séances, ça va commencer par la force et d'autres, ça va commencer par la gym. Non, normalement, tout le temps, c'est la gym. C'est tout le temps la gym après la force, après le medcon. Et quand je suis près des compétitions, on fait le medcon après la gym. Ça veut dire que pour mettre toute l'énergie sur les medcon, on commence par le medcon et après, on fait la force. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison pour le fait que la gym soit en premier à chaque fois ? Moi, je pense que c'est beaucoup mieux surtout pour tout ce qui est tes joints, tes articulations. Pour tout ça, quand tu es frais et toute la muscu, elle n'est pas frais, tu t'es chauffé, mais tu n'es pas fatigué. Imagine que tu fais une grosse séance de force, de snatch, de clean and jerk, machin. Je pense que tu dois être touché un peu plus sur tout ce qui est articulation, tout ce qui est tendons. Tu peux perdre et te faire mal, je pense. Je pense. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas très technique de médecin ou de coach, mais je vais demander à quelqu'un comme toi ce que tu penses de ça. C'est bon les dents que tu peux écouter pour les scènes. Avant que tu penses, non ? Justement sur la programmation de la gym dans le crossfit, donne-nous ton avis là-dessus. Pourquoi la gym est en premier sur un truc comme ça ? La gym de la force est un mètre con. Parce que par exemple, je parlais du handstand parce qu'il en parlait. Ça, c'est même les... Les coachs de gym font ça. Si tu as du travail du handstand, tu le mets au début parce qu'en gros, ça ne te demande pas forcément beaucoup d'énergie. Par contre, ça te demande de la proprioception. Tu vois par exemple, le handstand, quand tu finis ta session de handstand, tu n'es pas claqué. Non, je ne pense pas. Je pense que tu es même bien. Tu es chauffé, tu as du sang dans les épaules, dans un serveur scapulaire. Les poignets sont bien. Tu te sens bien même. Tu te sens bien. Par contre, tu as pu travailler, tu as bosser, tu as pu bosser un quart d'heure. Par contre, si tu le fais à la fin, tu ne tiens même pas cinq secondes. Ça, c'est d'accord. Tu ne tiens même pas cinq secondes. En fait, c'est juste que c'est un travail. C'est le plus complexe. C'est assez technique niveau proprio, équilibre. Équilibre, proprio, équilibre. Ce n'est pas la même chose. C'est pas le système nerveux aussi. Oui, après, on va en voir les. Ça dépend des types de séances que tu fais. Mais là, en l'occurrence, pour le sol, tu vois, si tu es dans les phases, là, master, c'est le sol. Il faut forcément, tu fais ton échauffement et après, tu travailles ton mouvement technique. Ce n'est pas un volume énorme. Non, en plus, ce n'est pas un volume énorme et après, tu fais ta partie. Mais en fait, en gym, ça fonctionne exactement pareil. Du coup, je vais en profiter pour répondre. Il n'y a pas de réponse générique. Je ne peux pas dire il faut deux séances semaines, je peux te donner des moyennes, etc. Ça dépend du niveau. tu vois, Hugo, il fait cinq, il fait, il s'entraîne combien de fois par semaine ? Six. Six, mais une de récup, non ? Oui, mais dans la récup, tu peux choisir entre faire de la récup active, je veux dire, bouger, une assaut, swimming, ou tu peux faire de la gym. Ce que je veux dire, c'est que c'est… Pas de la gym ? Oui, tu peux faire de la gym, mais pas, oui, de la gym. Ce que je veux dire, c'est que c'est énorme. Ce n'est pas de la gym en volume, c'est de la gym en bouger, bouger de la gym, mais ça te fait faire des mouvements très basiques en mouvement. Mais qui te permettent de bouger quand même. Mais si tu es frais, il te donne l'option de, si tu es frais, le jeudi, tu te sens bien, tu peux faire de la gym. Sinon, tu fais un peu d'assaut, ou tu fais de la nage, ou un truc comme ça. Ça dépend de comment tu te sens, il te donne l'option. Oui, tu as plusieurs options, tu choisis selon ton état de forme. exactement comment tu te sens, et comment l'époque de l'année. Ce que je voulais dire, c'est qu'il s'entraîne beaucoup, et qu'il a un niveau déjà avancé. Donc tu vois, le fait que lui, il puisse mettre de la gym tous les jours, ce n'est peut-être pas le cas de certaines personnes. Je vais parler plutôt pour un débutant. Pour moi, en gros, il faut qu'il y ait deux séances. Mais les deux séances, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas couplées avec une autre séance derrière, comme ce que tu dis toi, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en rajouter. Mais c'est juste qu'en gros, je veux distinguer deux types d'agréés dans la gym. Je ne peux pas parler d'agréés. Pour moi, il y a le sol et la suspension. En gros, c'est juste ça. C'est comme ça que je... C'est un peu ça. Voilà. Donc en gros, pour moi, le sol, c'est tout ce qui est handstand hold, handstand walk, HSPU, pompe, etc. Et du coup, tout ce qui est suspension, c'est toast to bar, pull up, muscle up, etc. Et la suspension, ça comprend bien entendu la barre et les anneaux. Donc pour moi, déjà, il faut qu'il y ait une séance qui soit plus focus sur ça, sur le sol et une séance qui soit plus focus sur la suspension. Après, tu peux en rajouter. Et il y a aussi un truc, ça, je le fais dans mes progs. Les gens, je programme beaucoup de crossfiteurs, forcément. Je travaille, je programme quoi, sur toutes les progs que j'ai, je dois en avoir 2-3 qui font vraiment que de la gym. Ceux qui font du crossfit, je leur dis toujours, tu peux la séance seul, tu vois, je leur dis toujours, tu peux le faire après, avant une séance où tu vas faire de l'altéro. Et c'est ce que fait Hugo, en fait, parce qu'en fait, je sais que c'est pas très taxant nerveusement. Par contre, tout ce qui est suspension, j'ai un peu plus de mal parce que faire des tractions, des pull up, etc., des muscle up, ça demande quand même beaucoup, beaucoup plus de jus. T'es d'accord avec moi, je pense que même toi, tu vois, quand tu travailles ton handstand, t'es pas fait triste parce que l'handstand, je le maîtrise, alors que les stations, c'est rare. Les stations, je maîtrise le ski. J'ai eu quelques cas où vraiment le travail sur le handstand, fumer les épaules de la personne, Jonas, si tu regardes ce podcast, vraiment, mais sinon, c'est hyper rare. J'ai vraiment des gens qui ont les épaules explosées à la fin d'une séance de sol. Alors que par contre, quand tu fais une séance à la barre, ça tape partout. T'as plus de grippe, t'as plus de biceps, t'as plus de triceps, t'as plus d'épaule, t'as plus de dos. Il n'y a que les jambes qui ont été épargnées. D'ailleurs, tu as oublié. Et après, comment je fais une séance ? Les dips aussi, tu les considères comme de la suspension ? Ouais, c'est de la suspension du coup. C'est un peu un mix. D'ailleurs, on va en parler des dips après. Et du coup, pour moi, à quoi doit ressembler une séance ? L'agencement, parce que tu dis deux fois, est-ce que deux fois, par exemple, dans la même séance, tu peux mettre un medcon ou non ? Parce qu'on sait que, par exemple, pour la force, tu trouves que tu ne peux pas mettre la force et en même temps un medcon dans la même séance. Est-ce que pour la gym, c'est la même chose ? Parce qu'en fait, pareil, la question à se poser, c'est est-ce que la gym, c'est ta faiblesse et du coup, tu peux mettre un peu le reste de côté et tu as envie de progresser, de te faire un cycle de trois mois où vraiment tu te concentres là-dessus ou tu t'en fous de rester moins bon là-dessus, tu veux te faire plaisir et tu aimes trop faire des medcon, tu aimes trop faire de l'haltéro et du coup, tu veux un peu la disséminer partout. Comme Hugo, par exemple. Hugo, il ne peut pas faire une séance sans medcon. Voilà. Non, mais en fait, c'est propre à chacun ça. Par contre, si quelqu'un me dit ouais, moi, ça vaut pour l'haltéro, j'ai envie de devenir super fort en haltéro, j'ai envie que mes barres, elles montent ou alors je suis en gym, j'ai envie d'apprendre les muscle-up, etc., je suis désolé, tu vas devoir mettre de côté de cardio. Par exemple, tu vas travailler, je ne sais pas, moi, je fais du renfaux pour les muscle-up, tu vas travailler la technique muscle-up, après tu vas te bouffer un circuit que je mets souvent en place avec un mouvement de tirage, un mouvement de poussée, un mouvement de suspension haute, un mouvement de support. Tu fais quatre tours. À chaque fois que je mets ce circuit-là en place, les gens vont me voir j'ai mal partout. Si après, tu te fais un medcon, ton corps, en fait, il ne va plus savoir où donner de la tête. Après, est-ce que tu penses que ce n'est pas une belle idée de faire un espèce de medcon, mais avec que de la gym ? Ah oui, mais après, le format, le format, là, par exemple, en road aujourd'hui, ce que j'ai programmé, c'est un emum, le premier emum, tu as 15 HSPU, le deuxième, tu as 20 toes to bar. 15 HSPU keeping ? Ouais, keeping, mais tu peux le faire en strict, tu vois, ce dernier exemple, tu fais district, deuxième menu, tu fais 15 toes to bar, et la troisième minute, c'est 20 secondes de l'site. Ça peut être du renfaux, ça peut être très bien, et ça garde la composante cardio, quand même, donc on reste dans le sport. Ça, c'est une séance de gym pour commencer, en fait. Voilà, tu vois, je ne suis pas catégorique, moi, j'aime bien faire les choses, parce que de toute façon, je suis spécialiste, c'est le oui, pareil, il est spécialiste, on aime bien faire des séances pure altéro, parce qu'on maîtrise, en gros, tous les composants du truc, tu vois, et que du coup, si tu viens me rajouter un medcon à la fin, ou un truc, moi, ça vient perturber un peu ce que je vais faire, c'est normal, mais sinon, oui, bien sûr qu'on peut, toute cette question-là, par exemple, je veux aussi l'avis de Hugo dessus, est-ce que Hugo, selon toi, on peut faire un medcon, donc ce que toi, tu appelles un medcon en tant que crossfitter, avec que de la gym, ou alors, est-ce que ça va manquer quelque chose, est-ce que ça ne va pas être comme un réel medcon avec beaucoup de choses différentes ? je ne les compte pas, moi, c'est ma partie gym, si je ne fais que de la gym, un medcon, on va dire un medcon, un M-Homme, ou un cheaper, ou un truc de gym, que de la gym, normalement, c'est que ce que je parle d'une séance de gym, c'est ça, alors c'est ma première partie de l'entraînement, ça ne compte pas comme un medcon, je veux dire. Et sous un autre format, tu penses que c'est possible de faire un medcon, ce que tu considères comme un medcon avec que de la gym dedans, ou alors, il faut de la course ou autre chose pour que ce soit complet ? Non, bien sûr que tu ne peux faire que de la gym, et bon, on va dire, il y a beaucoup de mouvements que tu peux intégrer, mais de toute façon… Par exemple, du Einstein Walk, des Chest to Bar et des Toss to Bar, tu peux en faire un medcon. Bien sûr, il y a beaucoup de medcon qui sont basés surtout en gym, après ils te mettent un peu de course au milieu, du rameur ou un truc de cardio au milieu pour te fatiguer un peu plus dans les mouvements, mais il y a beaucoup de medcon qui sont basés jusqu'à 600% en gym. Oui, juste dans les benchmarks, les web benchmarks. il y a beaucoup. Ça du coup, Robin, le fait de… il dit par exemple mettre quelque chose un peu au milieu du rameur ou quelque chose comme ça pour fatiguer, est-ce que ça peut pas être une bonne idée même pour aller plus loin quand je travaille ta gym et à travailler sous fatigue ? Ah si ? On veut volontairement faire ça pour… Ce n'est pas sur fatigue, c'est sur une pulsation plus haute on peut dire. Ah si, mais de toute façon, moi je… Oui, mais c'est une fatigue que tu as souvent en gros suite. Donc ouais, pour revenir sur ta question, pour conclure sur ta question, est-ce que c'est bien de mettre par exemple du rameur au milieu d'un complexe de gym ou d'un session de gym ? Oui bien entendu, encore une fois, ce que je disais, ouais, c'est comme si un mec vient de voir, il te dit, moi j'aimerais bien les minima pour la compète, c'est 80 au snatch pour que je rentre, pour que je puisse m'inscrire à la compète, c'est 80 au snatch. Est-ce que tu peux m'aider ? T'es cause de l'altérophilie, tu peux m'aider ? Ben, ça va pas être le moment d'intégrer des snatch à 60 dans un autre, tu vois ? On va faire du travail spécifique en altéro pour qu'on arrive à 80 au snatch. Et après, une fois qu'il a 80 au snatch, là on essaie de mettre le 80 avec d'autres choses. Ben, c'est exactement pour la gym, si ton objectif c'est il faut savoir faire des muscle-up pour une compétition, et ben on met de côté un peu le cardio, on va travailler à fond les muscle-up pour que t'aies la technique et dès que tu l'as, dès qu'elle est maîtrisée, là, boum, je rajoute. Après, ça veut pas dire qu'entre temps tu peux pas intégrer d'autres mouvements que tu maîtrises déjà et le rôle d'un coach, ça c'était, j'avais entendu vous leur dire ça et ça m'avait vachement remarqué, c'est, il a, vous, c'est un coach de force athlétique qu'on a eu ici à la salle, il a dit, je veux bien vous suivre, par contre, vous allez prendre un papier et vous allez noter tout ce que vous faites en dehors de la force athlétique, si vous faites du surf, si vous travaillez dans une usine, etc. Parce qu'il dit, en gros, moi, en tant que coach, mon objectif c'est de t'amener à tel ou tel objectif. Si on n'y arrive pas, c'est moi, je suis en tort. Mais par contre, il faut que je comprenne ce qui ne va pas. S'il y a un paramètre que je n'ai pas pris en compte, c'est de ma faute. Et bien en fait, c'est juste ça. Moi, j'ai besoin, quand je suis en tant que coach, si je programme quelque chose pour quelqu'un, de maîtriser un maximum de facteurs et de savoir ce qu'il veut faire. Tu vois, c'est juste ça en gros, pour moi. Donc, c'est s'adapter aux besoins de la personne et aussi à ses contraintes. Oui, exactement. Bon, on va passer sur la prochaine question. Du coup, en gym, dans le crossfit, il y a des mouvements qui sont incontournables. Selon toi, c'est lesquels les mouvements de gym incontournables qu'il faut intégrer dans une programmation de crossfit ? Oui. On sait qu'il y a le Einstein Walk, il y a des pull-ups, il y a des basiques des lockdowns de crossfit. En fait, c'est pas vraiment les incontournables, c'est les mouvements qu'on ne voit pas assez. Parce que forcément, il y a les pull-ups et ça, mais en dehors de ça, il y a pas de tri-pé. Enfin, qu'on ne voit pas assez. On commence à voir, mais qui ne sont pas assez présents. Le premier déjà, c'est le Einstein. C'est la base de la gym. Le Einstein, c'est le squat, c'est l'équivalent du squat de l'haltéro. C'est un truc, tu ne peux pas y passer, c'est obligatoire. Je sais qu'on ne met pas forcément en place au début, mais pour moi, le Einstein, c'est l'exercice le plus important parce que tu as le travail de proprio, tous les placements au niveau du bassin, tu as la mobilité d'épaule et ça se transfère sur énormément d'autres mouvements, donc tes HSPU, ton Einstein Walk et même sur tes pull-ups, même sur tes pull-ups parce que tu vas gagner en mobilité, donc tu vas gagner et tu vas être mieux sur tes keeping pull-ups. Pareil, le gainage, c'est le même donc pour moi, c'est la base. Déjà, il y a ça. Le deuxième, pour contrebalancer, on en parlait tout à l'heure, c'est le L-seat. Il faut savoir qu'en gymnastique, les gymnastes, les coachs de gymnastique olympiques, ils opposent le Einstein avec le L-seat. Pour eux, c'est deux mouvements complémentaires parce qu'en gros, il y en a un qui travaille l'avant de l'épaule et le L-seat, quand tu pousses bien, ça travaille l'arrière de l'épaule. Donc le L-seat, pourquoi le L-seat ? Parce que ça travaille la compression. La compression, c'est la capacité à ramener ses genoux au visage. Ça, ça passe par l'étirement des chaînes arrières, donc mobilité, souplesse des chaînes arrières, sangle abdominale et hyper solide. Quand on a préparé le podcast, j'ai recherché une source que je n'ai pas retrouvée malheureusement. J'ai feuilleté un bouquin de gymnastique écrit par un ancien gymnaste pro. Il expliquait qu'en gros, quand il était jeune, il lui faisait bouffer jusqu'à ce qu'il ait, enfin, cet exo, jusqu'à ce qu'il tienne max hold 60 secondes en L-seat. Il n'avait jamais fait d'autres exercices d'abdomino avant et une fois qu'il a passé ce cap-là, son coach, il l'a suspendu à la barre et lui a dit tu penses que tu fais combien de leg lift ? Combien tu penses que tu fais de toes to bar strict ? Il lui a dit je ne sais pas, 5-6. Il a fait 15 premiers sets de sa vie. Parce qu'en gros, pour moi, si vous maîtrisez de le leg lift, il n'y a aucun exercice d'abdo qui peut te faire peur en fait. Tout le reste, après, c'est facile. Les V-ups, les trucs, les toes to bar, ça devient beaucoup plus facile. Et enfin, le dernier pour moi. Après, il faut aussi bien le faire parce que moi, quand je le fais, je pense que je ne le fais pas super bien. C'est toujours pareil. Du coup, je parle un peu vite là. Et pour moi, le dernier exercice, d'ailleurs, ça pour moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Hugo, tu vas peut-être pouvoir me dire. Les dips au bar parallèle. Il n'y a pas de dips en crossfit. Les dips, ce n'est pas du tout présent dans les progs. Ce n'est pas du tout présent dans les salles. Je ne vois jamais des gens faire des dips à part les dips aux anneaux. Sachant que les dips aux anneaux, c'est déjà avancé en fait. Donc, c'est comme si en gros, on n'a pas le droit de faire des pull-up. Par contre, on peut faire des muscle-up bar. Non, mais c'est vrai. Pour moi, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Je pense que ça vient du fait qu'il n'y ait pas de station de dips dans les salles de crossfit. Parce que c'est un rig, c'est machin. Il n'y a pas de station de dips. Non. C'est vrai. Normalement, il y a des paralètes. Oui, mais paralètes, tu n'as pas la profondeur. Pour moi, s'il y a un truc que je conseille, handstand, lsit et faites des dips. Parce que tous les moments où vous galérez sur les muscle-up, c'est parce qu'en fait, vous ne faites jamais de dips. Et surtout, c'est un super exo pour travailler toute la ceinture parce qu'il n'y a plus l'air, ça remplace le coucher. Parce que pareil, c'est comme le développé couché. C'est mieux que le coucher. Il n'y en a pas beaucoup en crossfit, mais pour le coup, le développé couché, il y en a qui vont, on peut débattre là-dessus, mais je pense que les dips, objectivement, c'est mieux. Objectivement, c'est mieux. Objectivement, c'est mieux. Du coup, on va aussi prendre, parce que là, on a ton avis sur les indispensables en dehors des mouvements de crossfit qui sont dans le crossfit. Moi, je veux le point de vue d'un crossfiteur aussi. Hugo, toi, dans les mouvements de gym que tu as pu faire dans ta prog et tout ça, lesquels tu jugerais indispensables pour la pratique du crossfit pour progresser dans le crossfit en dehors des justes muscle-up, pull-up, en dehors de ces mouvements-là, lesquels tu penses qu'ils pourraient être bien pour progresser ? Les personnes, elles ne donnent pas beaucoup d'importance aux holds, mais je lui donne beaucoup le handstand hold, seulement rester contre le mur avec ton épaule en full extension qu'il paraît que non. Contre le mur ? Comment c'est même contre le mur ? contre le mur. Moi, je parle de handstand hold de te sentir très à l'aise et à l'envers avec les épaules bien déverrouillées, on dit ? Verrouillées du coup ? Ouverts mais verrouillées. et simplement ça, ça te donne beaucoup, beaucoup d'estabilité sur l'épaule et ça te donne beaucoup de force après pour faire le reste du mouvement. Et la même chose, suspendre de la barre, simplement la suspension de barre avec l'épaule avec l'épaule. Je suis d'accord. ça donne beaucoup, beaucoup de… même si tu travailles ton grip, tu travailles la mobilité de ton épaule, simplement te suspendre. On ne parle pas de faire des mouvements ou rien, tout simplement te suspendre. se suspendre complètement relâché ou se suspendre en restant gainé ? Il y a les deux manières. Tu peux faire les suspensions et tu peux faire en hollow, tu peux faire en actif ou non. Mais tout ce qui est suspension qu'on appelle les holds en anglais, tous les holdings, ils sont hyper importants et je pense que ça te donne beaucoup, beaucoup de force. Ça revient à la phase 2. On parlait des dips, est-ce que justement les holds en dips, que ce soit aux anneaux ou à la barre, ça peut être utile aussi ? Par exemple, rester juste en… Bien sûr que oui. Le support aux anneaux, c'est magnifique. J'ai des séances de holds simplement et il y a beaucoup de séances. C'est la suspension simplement sur les anneaux, suspension avec les anneaux en L-sit, suspension avec les genoux en haut. Tu as aussi la suspension dans le bottom of the pull-up. Oui. Tu es dans les anneaux, dans le deep, simplement holding on the deep. Tu penses que c'est facile ? Ce n'est pas facile, mec. Oui, clairement. Les anneaux comme les anneaux. Vu qu'on parle de ça, il y a un autre exercice que je vois qui pourrait être utile aussi pour justement en hold aussi. C'est le hold en face grip. Top up. Oui, oui. Mais il y a des différentes. La suspension, oui. Simplement, la suspension dans les anneaux en false grip, c'est très mal. C'est très mal. C'est très bon pour toi. Tu as aussi le top of the pull-up en false grip en deep. Tu peux faire ça aussi. C'est tout ce qui est ça. Ça te donne une force et une maîtrisage après quand tu vas faire les… Maîtrisage ? Comment on dit ? Maîtrise. J'essaie de ne pas rigoler. Je sais, je sais. Mais écoute, après quand tu vas faire tout ce qui est strict, des strict muscle-ups, tout ça, si tu as un hold au top, un hold on the bottom qui est… que tu te sens confortable, ça passe facile. Tu maîtrises les rings et tout ça d'une manière beaucoup plus… Pour toi, les indispensables, c'est surtout les mouvements statiques. J'aime bien. C'est pas parce qu'il a parlé déjà de ce qu'il pensait et moi, je pense de la même manière que moi. Non, mais en fait, ça se rejoint. C'est la phase 2. Je parlais de phase 2, maintien et contrôle. C'est exactement ça. On a tous les deux parlé du… Enfin, vous avez tous les deux parlé du Einstein hold. Il y a un autre truc que je vois qui est un peu pratiqué par les crossfitters mais pas énormément non plus. C'est les shoulder taps. Est-ce que pour vous, c'est un truc qui peut être très utile pour… C'est une joie hyper spécifique les shoulder taps mais oui, c'est dans l'apprentissage du Einstein hold. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est pour tricher la tête d'enlever un bras pour marcher. Mais est-ce que même une fois que tu maîtrises le Einstein hold, est-ce que ça peut être intéressant de continuer à travailler là-dessus pour continuer à améliorer ? Ça peut être un exo d'endurance. Je le mets, par exemple, je parlais de Jonas qui est un quelqu'un que je programme ici. Là, maintenant, il tient le Einstein hold en libre, il le maintient et pourtant, je lui mets des circuits où il fait plein de taps comme ça. En hold. Et après, il prend la barre à 20 kilos et il fait plein de strict press. En fait, c'est pour qu'il ait une endurance musculaire. Donc oui, c'est utile. Et pour revenir à ce qu'on disait, tu parlais de la suspension, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Mais le fait de se suspendre, c'est hyper important, ne serait-ce pas que pour devenir fort au crossfit, c'est pour la santé des épaules. J'avais entendu qu'il y avait un chirurgien américain et du dos aussi, ça relâche. Oui, du dos, qui était spécialisé dans l'épaule et il refuse d'opérer les gens avant qu'ils aient fait un mois où ils font entre 3 et 7 minutes de suspension par jour pour en fait relâcher tout ce qui est tendineux, etc. et le dos. Donc oui, suspension. C'est un étirement de ouf pour tout autant. Mais ouais, et si tu regardes bien, Hugo et moi, on est d'accord. Moi, j'ai donné des mouvements spécifiques. Il a carrément dit, en gros, pour lui, ce qui est indispensable, c'est la phase 2. En gros, la phase 1, elle est importante aussi. Il faut s'étirer tout le temps. Il faut rester mobile. Il faut garder la force ici. Ça, dans les halls, tu l'as. Ouais, exactement. En gros, c'est les deux premières phases. C'est indispensable. C'est les bas où tu dois toujours revenir. Et après, seulement après, on met de l'action dynamique ou de l'intégration. Donc au final, on se rejoint là-dessus. À part qu'il faut que vous fassiez des dips. Je pense que... Je pense qu'il faut manger bien. Il faut bien dormir. C'est vrai, il faut manger bien. Ouais, je ne le dirais pas indirectement pour toi. On va faire un podcast nutrition avec MediAlaBus. La nutrition de la nutrition. Nutrition, pain blanc, saucisse. C'est très important. Mais du coup, on a fait un peu le tour sur cette question, donc les indispensables. Donc vous savez que maintenant qu'il y a beaucoup de choses en statique, les Einstein Hold, les Dips Hold. Il y a beaucoup de trucs en statique. Tu as aussi les deux autres que tu as dit, c'était les Dips. Et le deuxième, c'était le dernier. Elle sit hold. Mais si on regarde bien, c'est Einstein Hold, elle sit hold, deux stations hold. Et en gros, juste les Dips parce que les Dips, en gros, c'est un mouvement dynamique. Mais c'est juste qu'au niveau des progressions, je trouve que ce n'est pas normal qu'ils ne mettent pas les Dips au parallèle, sur barre parallèle ou sur boxe à la place des Dips. On disait qu'il n'y a pas de barre parallèle en crossfit. Dans les WOD, des trucs à des boxe. Mais tu as besoin aussi de le voir. Ce n'est pas la même chose. Quand on parle les mains ouvertes ou sur les parallèles, ce n'est pas la même chose. On parle de boxe, ça me fait penser à un autre exercice qui peut être pas mal même pour progresser au muscle up, c'est les Russian Dips. Ouais. Ouais, je connais, ouais. Dans les boxe, tu veux dire ? Ouais, ouais. Les changements de... Non, en gros, tu fais ça, tu descends sur tes coudes. Ouais, ouais, c'est ça. Mais dans les salles de gymnastique, en gros, ils le font sur les barres parallèles et en gros, ils se calent les barres parallèles là. Du coup, ils font comme ça. Ils font exactement le même mot. Il intègre, dans son temps, il doit faire... Ouais, il intègre, non, non, c'est une prog. C'est une prog de crossfit qui m'a fait du coup avec ça. Il faut qu'on capitalise, il faut qu'on lance notre station de dips pour les boxe de crossfit. Il faut que ça ne prenne pas beaucoup de place. Tu peux mettre les parallèles sur des boxe ? Ça sera un projet de luxe. Ouais, c'est ce que je veux. Je mets des halters. Des halters. C'est vrai qu'on peut... Oui, des halters, ça peut faire. Le fait de t'entendre... Oui, ils le font... Tu peux le faire, ouais. Vous pouvez bricoler ça, mais... Je pense qu'on a fait un peu le tour de cette question. Ouais. La prochaine, on va la zapper, enfin, on va passer très vite dessus parce qu'on y a déjà répondu. C'est ce que c'est intéressant d'aller chercher plus loin dans le répertoire de mouvements de gym qui ne font pas partie du crossfit pour progresser en crossfit. On y a répondu oui, c'est intéressant pour mieux maîtriser ceux d'avant. Donc ça, on a déjà répondu. Donc on va passer sur la dernière question. Il y en aura peut-être qui se rajouteront après celle-là. Mais c'est pourquoi, selon vous, selon vous deux, la gymnastique est moins appréciée que la hétérophilie par le pratiquant moyen de crossfit ? Tu réponds en premier ou... Pourquoi les gens ne plus la hétérophilie ? On va dire que ce n'est pas si flashy. C'est pour Instagram ? Ce n'est pas si Instagram. Je savais qu'on allait voir ça avec Hugo. Ce n'est pas si Instagram friendly. Tu vois ? C'est plus beau de montrer un snatch à 140 que de taper à 50 chest-to-bar un broken. C'est aussi joli, mais les personnes, tu vois, c'est moins impressionnant. Quoi ? C'est moins impressionnant. C'est moins flashy, c'est moins Instagram. Oui, comme le niveau, le niveau de mon avis est un peu moins élevé. Et surtout, il y a un autre truc aussi, c'est que le format Instagram est plus adapté à l'hétérophilie parce que c'est des mouvements qui durent... Un moment ? Un instant ? Ton mouvement, il dure le temps que tu te mets en place et que tu es fini. Il dure quoi ? 15-20 secondes, sachant que tu as une minute maximum pour mettre des trucs sur Instagram. Après, c'est des personnes... Si tu mets 50 chest-to-bar un broken, tu peux dépasser la minute. Et donc, tu ne peux pas le mettre sur Instagram. pour moi, c'est plusieurs choses. Déjà, il y a ça. Il y a le côté un peu flashy. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les goûts et les couleurs. Je peux accepter aussi que les gens, ils préfèrent l'haltérophilie parce qu'ils trouvent ça plus cool. C'est possible aussi. Je pense qu'aussi, le fait que le crossfit soit un peu lié au fitness. Le fitness, il y a quand même le côté musculation, etc. On aime soulever l'eau. Il y a des mecs qui viennent de la muscu. Le crossfit, c'est quand même beaucoup basé sur les charges. Voilà. En fait, les mecs, ils viennent de la muscu. Ils viennent de ces milieux-là. Pas tous, mais beaucoup. Donc, forcément, c'est soulever des grosses barres, être costaud, etc. être volumineux. Forcément, le physique du gymnase, ce que fait le gymnase, d'un seul coup, ils sont petits. Les gymnastes, tu ressembles pas tous à Robin, heureusement. Je fais double biceps pose à la fin. Avec le pois chiche que j'ai là. Non, mais ça, on va le couper au montage. On va le couper au montage. Mon pois chiche ? Qu'est-ce que je disais ? Et aussi, la deuxième chose pour moi, c'est que la progression en gymnastique, elle est un peu plus ambiguë. C'est-à-dire que, en haltérophilie, la barre, elle montre. Pardon, pas elle montre, elle monte. Donc, on peut objectivement dire, là, j'ai progressé sur tel lift, sur tel lift. En gymnastique, c'est un peu plus compliqué. On ne peut que se dire, ouais, en gros, là, ça y est, je n'avais pas le mouvement, maintenant, je l'ai, mais il est dégueulasse. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'après, il sera un peu plus beau, ce sera mieux. Il y a moins ce côté PR. Et aussi, je pense que, du coup, le fait que ce soit plus ambiguë, c'est parce qu'il n'y a pas assez de progression qui sont mises en place. C'est-à-dire qu'entre la keeping pull-up et le tirage aux anneaux, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Ouais. Et qui, du coup, la progression est plus quantifiable. Ouais, et être marqueur d'un avancement dans la gymnastique. Et comme ce n'est pas forcément bien mis en place ou pas connu par les gens, du coup, ils sont hyper frustrés. Moi, je le sais, je le vois, la gymnastique, c'est quelque chose qui est très frustrant pour les gens. Et ça se comprend. Pareil, tu fais un... Après, ça dépend des gens. Oui, après, on a dit, on a... Moi, j'aime bien me prendre la tête sur un mouvement et continuer à le faire jusqu'à ce que j'ai réussi alors que je galère... Ouais, mais il y a beaucoup de monde qui n'a pas la force pour les faire ou qui n'a pas le basique. Et pour arriver à faire le mouvement, ça va prendre des mois. Oui. Arriver à faire des... Avant, on fait 10 strict pull-ups pour commencer à faire des mouvements. Ils n'ont pas la force. Non, mais surtout, l'haltérophilie, c'est sûr que c'est la force qui gêne, ça met longtemps à se développer et ça, ça peut être frustrant. Mais si tu as déjà la force, je pense que c'est aussi une question de caractère. Il y a des gens qui vont aimer s'entêter sur un mouvement jusqu'à le réussir. Bien sûr. Il y a des gens, ils vont le rater 5, 6 fois et ils vont dire ça m'énerve. Totalement d'accord. Il y a beaucoup de caractères et il y a beaucoup de monde qui se frustre très facilement et que même si ça ne sort pas à la première, tu n'as pas le mouvement. Ils essaient le mouvement et ils pensent qu'ils sont mauvais parce qu'ils n'ont pas le mouvement. Mais écoute, le temps, il faut travailler et tu vas l'avoir. Tu ne peux pas te frustrer si tu ne sais pas faire un mouvement. Il y a aussi un truc, c'est que tu fais ton premier word et c'est de l'haltérophilie, on va te mettre un stick dans les mains. Tu vas faire le geste. Ok, il n'y aura pas de barre, il n'y aura pas de poids, mais tu vas faire en théorie quand tu arrives et que c'est HSPU ou dès que je demande, je le fais. De toute façon, moi, je classe qu'à chaque fois je fais des groupes de travail. Je dis, qui sait faire 20 push-ups ? Non, pas d'HSPU aujourd'hui. Il faut faire voir qu'on bosse les push-ups. Et comme c'est un peu bête et méchant comme ça, la gym et que du coup, tu ne fais pas le même mouvement, ça énerve un peu les gens, c'est frustrant. Pour l'haltérophilie, tu dis en théorie, c'est vraiment en grosse théorie parce que la plupart des gens, tu ne fais pas un arraché correct. Je n'ai pas dit. Mais surtout, il y en a beaucoup aussi qui vont continuer à faire que du power pendant un bout de temps. Donc en gros, ils n'ont pas le mouvement. Oui, je suis d'accord, mais je n'ai pas dit que c'était parfait. J'ai dit qu'il faut un mouvement qui ressemble. Par exemple, si on fait handstand walk aujourd'hui avec des gens, on prend des gens dans la rue. Tu fais des shoulder tape ? Non, même pas. Il n'y en a même pas qui n'arriveront même pas à se mettre à l'envers. Par exemple, commencer en pompe et monter contre le mur, je ne sais pas si c'est quoi le mur. Mais ça, j'en ai plein qui bloquent à 45 degrés. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Il y a de la peur, de l'appréhension, les bras qui lâchent et tout. Alors que je te dis, tu mets un bâton, bon, ça ne va pas. Je te dis, comme tu as dit, on n'est pas dit que ça allait être un geste d'école ou que ça allait pouvoir faire des jeux au bout de séances. Mais de loin, tu peux savoir qu'elle bosse de l'arraché. Donc voilà, pour moi, c'est pour ça. C'est que c'est moins fancy, comme on dit. C'est moins attractif. Mais je pense c'est en train de changer parce qu'il y a pas mal de complexes maintenant qui sortent. Je ne sais plus comment il s'appelle le crossfitter qui fait les games. Alex Smith qui sort des complexes. André Hany aussi qui fait des complexes. Voilà. Moi, c'est sur ça que je tape quand je mets des publications sur Instagram pour attirer des gens vers mes coachings. Je mets des complexes que je fais, etc. Je veux dire, on peut rendre la gym sexy et attractive. Ce n'est pas impossible du tout. C'est juste que comme a dit Hugo, faire 50 chest-to-bar sur une vidéo, c'est moins impressionnant qu'un mec qui snatch 135 ou 140 ou 140. C'est long aussi. En fait, tu as moins envie de regarder un truc plus long. Il faut savoir que la plupart des gens sont fainéants ou on la flemme tout simplement. En gros, tu as la flemme de regarder un truc qui fait 50 reps alors que tu peux regarder un truc aussi impressionnant voire plus impressionnant qui fait une rep et qui dure 5 secondes. C'est aussi ça. C'est aussi une question de flemme. Regarder un truc avec 50 reps d'un truc, c'est ennuyant. Alors que si tu fais un complexe, oui, ça change. Ça change de mouvement à chaque fois donc c'est moins ennuyant. Après, si tu n'as pas Instagram, tu n'as pas regardé ni les 50 ni les 3 secondes. Mais Hugo, il avait Instagram. Hugo, il avait Instagram mais il a supprimé parce qu'il y a trop de meufs qui n'a dû parler. J'ai perdu tout. J'ai perdu tout. Aussi, je pense, pas pour conclure mais l'autre chose qui fait que peut-être c'est moins apprécié c'est qu'il y a moins de coach spécialisé en gymnastique, il y a moins de support en haltéro. Il y a plus de choses à l'haltérophilie. Je ne dis pas que c'est simple mais je pense que ça marche beaucoup avec des pourcentages. Une fois que tu as tes max tu fais des pourcentages. Ça dépend de la philosophie. Après, on en a parlé la dernière fois. De toute façon, je suis le sport d'assez près pour comprendre que c'est bien plus complexe que ça en fonction du physique de la personne, de ses défauts. Tu ne vas pas lui programmer exactement les mêmes exercices mais si tu veux, tu as accès plus facilement à cette information-là que la gym. La gym, en fait, la gym, tu as un support technique. Tu vas voir une vidéo comment faire un muscle-up mais tu n'as pas un truc pour programmer la gym. Tu ne sais pas comment le programmer. Si tu cherches, tu peux trouver et après, c'est aussi une question de chercher. Oui, encore une fois. Là, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. C'est bon. On a fait le tour des questions et du coup, on va faire le choix et une réponse comme d'habitude sauf que cette fois, ce sera avec Robin. On notera aussi que cet épisode, c'est le dernier de la promotion du podcast et que juste après, on va faire une pause de 3-4 semaines avant de revenir avec un niveau de qualité beaucoup plus élevé sûrement. Et là, on va... Quête. Même pas sûrement, en fait, c'est 100% sûr. Vous voyez PNL, c'est 100% sûr. Nous, on va faire pareil. 100% sûr. C'est le prestige. Le but, c'est le prestige. Prochain podcast sur la tour Eiffel. Vamos. Et là, avant de passer aux deux choix et une réponse, on va aussi préciser que juste après, dans la conclusion, on parlera des progs que Robin propose et de ses coachings. Donc, dans les progs qu'il propose, il y a un programme. Ce n'est pas des progs mensuels. Il propose un programme pour maîtriser l'Einstein, un programme pour maîtriser... Musul Up. Musul Up. Ring en strict et en keeping. C'est les deux programmes que tu proposes. Exactement. Et après, je fais aussi des progs perso. Des progs perso. Et des séminaires sont moins à venir. J'en ai déjà fait. Pour l'instant, on n'en a pas. On en reparleront sûrement dans la saison 2. Mais donc, on va parler aussi de ça dans la conclusion. Et voilà, je vous laisse sur deux choix et une réponse et on revient juste après. Snatch carrément, même si je suis pourri. Mac Grégoire, je suis obligé. 10 cm. Vie de joie. Viande. Viandard. Mike Horn. Bah, je n'ai jamais fait en vrai. J'aimerais bien, mais... Bon, donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc, on parlait justement des progs de Robin. Donc, on mettra des liens en description. On va aussi faire un mail. Je ne sais pas ce que tu peux proposer dans le mail. Est-ce que tu as une idée de ce que tu peux proposer dans le mail qui soit intéressant pour les gens ? Je peux mettre en mail deux vidéos. Une vidéo de mobilité d'épaule, enfin, du corps et une vidéo de mobilité du corps. C'est une séance. Le format, c'est entre 10 et 15 minutes. Ce qu'on me demande souvent, en fait, c'est une demande que j'ai beaucoup ici. C'est la mobilité. Ce qu'on n'a pas beaucoup parlé dans le podcast, mais c'est un truc qu'il faut que vous bossiez. C'est la mobilité, la souplesse. Et du coup, je peux mettre, si vous voulez, en lien une vidéo de 15 minutes pour le haut du corps et 15 minutes pour le bas du corps. Un format hyper facile à digérer. C'est un peu comme des home modes. Donc, vous aurez ça en mail. Je vais vous laisser le lien dans la description comme d'habitude pour pouvoir faire la demande. pour la newsletter de la semaine dernière qui était pour Marin. On ne l'a pas encore faite. Elle arrivera un peu plus tard que prévu, je pense. Et donc, maintenant, on va parler des progs de Robin. le programme Enstain, il est à 40 euros. pour l'instant. 40 euros. 39,99. Et le programme muscle-up ? C'est pareil. Donc, vous avez les deux programmes qui sont à 40 euros. Donc, le programme Enstain et le programme muscle-up. Comment ils sont construits, ces programmes ? Qu'est-ce que tu proposes dedans exactement ? Alors, en gros, c'est des programmes, il y en a un qui est sur deux mois, l'autre sur deux mois et demi si je ne dis pas de bêtises. En gros, vous recevez un PDF. C'est un programme générique, bien entendu, ce n'est pas un programme spécialisé, personnalisé. Et dedans, vous allez retrouver toutes ces phases dont j'ai parlé pendant le podcast et vous allez avoir un PDF avec les entraînements et aussi des vidéos explicatives en gros où je montre un peu les mouvements parce que comme bien évidemment vous n'êtes peut-être pas l'habitude de certains mouvements de gymnastique, je les explique, je les montre. Donc, en gros, c'est ça. Donc, ces choses-là, pareil, on mettra un lien dans la description si vous voulez approfondir le côté gym dans le crossfit, on vous conseille vivement d'aller y jeter un oeil. Et avant justement de parler de la newsletter, ça rejoint un peu ce qu'on a dit dans le podcast parce que ça travaille justement une composante indispensable, donc la mobilité, vous aurez des exercices pour travailler la mobilité. Et enfin, on va parler des coachings personnalisés de Robin. Donc là, pour le joindre, ça sera par mail, on laissera son mail pareil dans la description. Et donc, le dernier truc dont on va parler, c'est des coachings personnalisés de Robin parce qu'il propose des coachings personnalisés. Donc en gros, c'est à distance, c'est ça ? Ça dépend, je fais les deux. Après, bien sûr, je suis à distance. On ne va pas sur Bordeaux, donc il y aura les deux, mais là, en ce qui vous concerne, vous, ça sera plutôt à distance. Donc chaque mois, enfin chaque semaine, chaque jour, comment tu organises ça ? Ça dépend de ce que la personne veut. Si elle veut trois séances semaine ou si elle veut apprendre les mesulopes, etc. ou juste le handstand ou si elle veut. En fait, ça dépend de la personne. Mais comment tu les accompagnes ? De quelle manière tu les accompagnes pour les aider ? En gros, je leur envoie forcément une programmation par PDF ou sur Excel et après, ils me font des retours vidéo. J'ai besoin d'avoir des retours vidéo, je ne peux pas travailler sans ça. Pour adapter ? Voilà, mais surtout parce que, de toute façon, je suis désolé, je vais encore le citer, Guillaume Guillou qui parlait de ça dans son podcast, qui est un coach, il doit vous aider à bien bouger et que juste un bout de papier avec des exercices dessus, ça ne suffit pas. Donc en gros, c'est un PDF avec des retours vidéo chaque semaine. Et toi, tu adaptes après ? Moi, j'adapte, je corrige, etc. Combien tu fais payer la personne ? Alors, ça, je fais facturer 60 euros le mois pour la programmation et le suivi vidéo. Ok, donc on finit sur ça. Pareil, on mettra le mail de Robin dans la description. Et voilà, ça conclut ce dernier épisode de la première saison. Donc on vous retrouvera sûrement d'ici environ un mois. On vous dit à la prochaine. Salut ! Au revoir, adios !